Né à l'Orient dans une grande famille de cinq enfants, l'histoire de ce port breton fondée par la Compagnie des Indes vous inspire et de fil en aiguille, vous vous passionnez pour le monde oriental. On perçoit cette sensibilité dans plusieurs de vos livres, une passion que vous partagez aussi avec votre mari François, photographe. Votre goût pour la littérature devient vocation lorsque vous décidez de faire Hippocagne-Cagnes en 1972. Vous devenez la plus jeune femme de France agrégée de lettres classiques. Ces diplômes vous permettent entre autres d'enseigner le latin et la littérature latine à la célèbre université de la Sorbonne à Paris. Mais votre repère familial, c'est à Villiers-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, que vous le trouvez en 1979. Vous ne quittez alors plus votre gentille homière du 18e siècle et lui devez sans doute beaucoup de vos succès grâce à son atmosphère et son charme rustique. L'art de vivre justement, vous le cultivez en militant pour un chocolat de qualité, cause que vous défendez dans le club des croqueurs de chocolat. Eux aussi sont à croquer et vous aimez les câlinés. Les chats vous accompagnent dans votre travail et vous leur avez d'ailleurs consacré un ouvrage de prose et de poésie. La cause féminine vous anime également. Vous êtes membre fondateur de l'organisation internationale Women's Forum for the Economy and Society qui prône l'équité homme-femme. Investi et engagé, vous n'hésitez pas à enquêter et même à vivre en immersion dans les pays que vous visitez. Vous allez en Inde, en Égypte, au Tibet et aux Etats-Unis pour en rapporter des récits emplis d'émotion et de sincérité. Pour autant, vous n'oubliez jamais votre région de cœur, le centre Val-de-Loire, où vous écrivez dans le calme du domaine de Coudray vos aventures lointaines. Mais à quand un roman autour du fleuve royal ?